Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique, édité à Yaoundé au Cameroun par l'agence universitaire pour l'innovation. If you want to feel the essence of entrepreneurship in Africa, the buzz of opportunities and the heat of competition, come to Lagos. Bonjour l'Afrique, merci de suivre Bult Africa, le magazine de ceux qui ont de grandes idées philosophiques et qui finissent par en faire de grandes réalisations sur notre continent. Nous entamons une série sur un homme qui sur la base d'une philosophie a bâti un conglomérat et veut désormais que les jeunes africains le suivent. Son nom, Tony Elou Melou. Il a exactement 58 ans en 2021 puisqu'il est né le 22 mars 1963 à Joss dans son pays, le Nigeria. Il est davantage connu dans sa posture de président du groupe United Bank for Africa, présent dans 20 pays africains, 2 pays européens et les Etats-Unis d'Amérique. Mais cette banque où il détient moins de 10% des actions selon les calculs de l'agence ECOFIN est en réalité l'arbre qui cache la forêt. Car sa grande fierté aujourd'hui c'est Health Holding. Comme son nom l'indique, c'est un conglomérat qui lui-même possède dans son sein au moins 9 autres conglomérats. Dans ses 9, on retrouve par exemple Transcop Nigeria. La branche hôtelière de ce sous-groupe possède par exemple à Abuja le fameux Transcop Hilton, l'un des plus luxueux hôtels que compte le Nigeria. La branche électricité de Transcop Nigeria produit chaque jour 372 mégawatts d'électricité. Quant au pôle énergie naturel de ce Transcop Nigeria appelé Transcop Energy, il opère dans l'exploration et la production du pétrole et du gaz brut. Il cohabite avec deux autres compagnies évoluant dans le même secteur et qui figurent dans le grand conglomérat Health Holding. Pour tout dire, il n'y a aucun secteur industriel stratégique au Nigeria qui échappe à la puissante holding de Tony Elumelu. C'est un géant en un mot comme en mille. Et tout cela repose sur une philosophie, l'Afrique capitaliste. Un concept qu'il théorise chaque fois qu'il en a l'occasion. De façon simple, cette idée qui ne fait pas encore pourrir les chercheurs du continent, fait du secteur privé le moteur de tout progrès en Afrique, qu'il soit économique, scientifique ou social. Pour le Nigeria, en effet, il faut orienter l'argent des États vers le financement des entreprises privées. Celles qui réussiront créeront ensuite suffisamment de la richesse qui permettra aux entités étatiques de s'acquitter de leurs devoirs égaliens. Évidemment, ce n'est pas ce que la plupart des États font en ce moment. C'est pourquoi Tony Elumelu mise sur la jeunesse pour passer son message. En 2010, il crée la Tony Elumelu Foundation, organisation philanthropique basée à Lagos, au Nigeria. En 2015, la Tony Elumelu Foundation se lance un défi. Diffuser le virus de l'Afrique capitaliste dans les 54 pays du continent. Un programme voit le jour. C'est le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme. Objectif Former, financer et accompagner en 10 années 10 000 startups et jeunes entreprises de tout secteur afin de créer 1 million de nouveaux emplois et 10 milliards de dollars de revenus annuels. De façon concrète, le Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme sélectionne à travers un processus qui se passe en ligne 1000 jeunes entrepreneurs du continent. Ceux-ci suivent un mentoring en mode virtuel qui dure 12 semaines. Ils participent ensuite au TEF Forum au Nigeria où ils suivent des masterclasses mais surtout des sessions plénières dirigées par Tony Elumelu lui-même. Ce TEF Forum qui se déroule donc au Nigeria s'affirme comme une université d'été. Mais cela ne s'arrête pas là. Chaque récipiendaire de ce programme entrepreneurial reçoit 5000 dollars américains comme fonds d'amorçage pour démarrer sa startup. De l'argent sans contrepartie. En plus des financements que Tony Elumelu y met, ce programme bénéficie depuis 2019 de l'accompagnement financier de la Banque africaine de développement du Programme des Nations Unies pour le développement, entre autres. En 2021, l'Union Européenne entre en scène. Depuis 2015, le TEF Entrepreneurship Programme, d'après les statistiques de la Fondation Tony Elumelu, a déjà formé et octroyé des financements à 9 360 leaders de startups repartis dans les 54 pays de l'Afrique. On est donc très proche des 10 000 startupers, objectifs de départ, alors même que le programme consomme en 2021 sa septième année. Après une année 2020 blanche, en raison de la COVID-19, la Tony Elumelu Foundation a lancé le 2 janvier 2021 l'appel à la candidature pour le recrutement de l'accord 2021 des porteurs d'idées d'entreprises qui seront moulés à l'Afrique capitalisme et qui recevront des fonds pour démarrer leurs affaires. Afrique Université TV entre dans l'univers de Tony Elumelu, de ce qu'il appelle Afrique capitaliste et surtout de ses effets concrets. Pour réussir notre mission, nous choisissons de déroger à la règle de l'académie qui veut que l'on s'appesantisse d'abord sur les concepts théoriques avant d'aller voir comment ceux-ci s'appliquent sur le terrain. Dans ce package de 10 capsules vidéo différentes, nous mettons d'abord une emphase sur le Tony Elumelu Foundation Forum qui se tient chaque année depuis 2015. Les 5 premiers magazines porteront sur l'édition 2019 que nous avons couverte à Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Ensuite, dans 4 autres capsules vidéo, nous verrons au Cameroun, au Burkina Faso, au Bénin et au Tchad comment se portent les start-up créés par des jeunes moulés à l'Afrique capitaliste. Il ne nous restera plus qu'à consacrer une production à la personne de Tony Elumelu avec un accent sur la réception de sa philosophie économique au sein des laboratoires universitaires et scientifiques du continent. C'est un rendez-vous ferme et pour ne rien manquer, abonnez-vous à toutes les plateformes de diffusion de l'Afrique Université TV, notamment sur Facebook, sur YouTube et sur Afritube. On est ensemble. Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique édité à Yaoundé au Cameroun par l'Agence Universitaire pour l'Innovation. de l'Agence Université TV, de l'Agence Université TV, – Sous-titrage FR 2021